Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Véronique Turner. Bonjour Véronique. Bonjour. Nous allons parler du bilan de l'Open CIO Summit que vous avez organisé hier sur ce salon. Quel est votre bilan pour cette année ? Alors c'est un bilan très positif. C'était la troisième édition. C'était une édition très intéressante. Je dirais que c'est un petit peu l'édition de la maturité après une première année qui était plutôt une édition on va dire quand même avec une population qui était assez convaincue de l'open source. Une deuxième année où on avait des DSI qui étaient venus par curiosité et notamment qui se posaient des questions sur des alternatives pour faire face à la crise et aujourd'hui on a des DSI qui viennent pour mener des vraies réflexions stratégiques sur l'open source. Donc on arrive à une édition où on a une population de décideurs matures sur l'open source et on a pu échanger sur un certain nombre de thématiques intéressantes notamment le cloud, l'open source et l'entreprise numérique, en quoi l'open source apporte des réponses sur des problématiques de complexité du SI. Voilà donc on a pu aborder les sujets de stratégie d'entreprise et de gouvernance. Très bien donc on a eu Hubert Tournier justement sur lequel on a interviewé. Il nous disait la réalité des DSI aujourd'hui était qu'ils utilisaient tous de l'open source, qu'ils en soient conscients ou pas. Quelles sont leurs conclusions justement aujourd'hui sur ce sujet-là de l'open source ? Où en sont-ils en termes de prise de conscience de ces technologies ? Justement aujourd'hui je pense qu'ils prennent conscience que l'open source va peut-être au-delà d'outils. Ils peuvent utiliser l'open source comme des vrais leviers de transformation pour leur entreprise. Donc peut-être que c'était vu jusqu'à présent comme des outils et il y avait une vision plutôt très concrète d'utilisation d'open source. Et aujourd'hui c'est un petit peu ce que je disais en introduction. Aujourd'hui ils portent une vision stratégique autour de l'open source. Très bien juste pour voir un peu quelle est la population de cet événement. Quel type de DSI viennent aujourd'hui à cet événement ? Comme vous disiez vous avez dit qu'il y avait une vraie évolution entre les DSI qui étaient proactifs en matière de libre et aujourd'hui peut-être une population plus large ? Alors oui il y a une évolution en fait sur les trois ans. globalement je pense qu'on a assez entre 50% du secteur public et 50% du secteur privé. Et puis on a à la fois des grandes entreprises du CAC 40 et de la PME moyenne entreprise. On est en partenariat sur l'open CEO summit avec le CIGREF et la NDSI et qui nous accompagnent auprès de leurs membres pour promouvoir en fait l'événement. Donc on a un panel assez large en fait d'entreprises d'ailleurs qui est représenté en fait dans le comité de programme. Si vous regardez notre comité de programme et bien on a du secteur public, privé, grande entreprise, moyenne entreprise. Très bien. Où peut-on avoir si on est DSI ? Parce que bon il faut savoir que c'est entre guillemets un club fermé. C'est-à-dire que c'est réservé, c'est un travail de DSI entre DSI. Tout à fait. C'est la particularité justement de cette réunion. Où peut-on si on est DSI, qu'on veut venir à un événement ou connaître peut-être votre travail ? On va où aujourd'hui ? On a un site internet ? On peut vous contacter ? Il y a deux moyens. Il y a le site de l'Open World Forum bien évidemment. Et puis il y a un site dédié sur l'Open CIO Summit où on peut en effet je dirais s'inscrire. Et on a mis en place une plateforme collaborative qui permet à toutes les personnes en fait qui ont permis avant l'événement et qui vont permettre après l'événement d'échanger sur toutes les thématiques de l'événement. Donc il y a bien une vie après l'Open CIO Summit, c'est-à-dire cette réunion physique en fait ? Exactement. Et d'ailleurs je pense que c'est l'intérêt de cette troisième édition. C'est que l'édition en tant que telle a ouvert des thématiques, a proposé des sujets de réflexion. Tout l'enjeu maintenant c'est que tous les inscrits, tous les participants viennent sur la plateforme collaborative apporter leur retour d'expérience et brainstormer avec nous sur tous ces sujets. Très bien, merci beaucoup. Véronique Turner, coprésidente du groupe Alterway parce que je l'ai pas dit tout à l'heure. Donc merci beaucoup et à bientôt sur Intellient TV. Merci.